Il n'y a personne devant elle, et là elle peut accélérer, et elle peut accélérer, non elle ne va pas forcément accélérer, Anna la retient un peu avec le numéro 4 qui prend le meilleur départ, Orbor, Goption Montaval est très bien parti, au même titre que le numéro 5 au centre, Elton Traffaut, et on voit la favorite qui vient à 4ème désormais, Hermine Duris, alors que là c'est Côté Corde, il s'agit d'esprit d'œillet, suivi encore par le 9, Folo Jocelyne, le 9 qui vient d'être disqualifié pardon. Des favoris et d'Outsiders aux avant-postes avec Orbor, le rentrant qui laisse passer Elton Traffaut dans quelques instants, très bien placé également le numéro 7, Goption Montaval, 23ème, suivi par Esprit Deuillet, doublé à l'instant par la favorite Hermine Duris qui vient en 5ème position, très bien placé également le 10, Fortuna Gijo, 6ème, accompagné par Fierdars à l'extérieur qui vient 7ème. On prend sa place, même si à l'extérieur on progresse avec Hermine Duris, le 5 a pris tête et corde désormais, fier Elton Traffaut, Orbor est en 2ème position, Côté Corde, ça discute un peu là en tête, on ne se rabat pas complètement, Jean-Marc qui appelle un peu, avec à l'extérieur Hermine Duris qui vient 3ème, associé à Goption Montaval, un peu plus loin il y a là Esprit Deuillet, suivi encore par Fortuna Gijo, le numéro 10 qui est également en bon rang. On va bon travail dans cette épreuve pour bientôt sortir du 2ème virage sous l'impulsion du rentrant, Orbor qui ne veut pas forcément laisser passer Elton Traffaut, il aurait peut-être préféré le dos d'Hermine Duris qui attend en 3ème position pour l'instant, Goption Montaval est toute proche, tout comme Fortuna Gijo qui vient 5ème, ensuite Côté Corde sur un 4ème rang, on retrouve Esprit Deuillet, accompagné par Fierdars, Ferronat Dufel qui me zarde à mi-ploton, on a disqualifié le numéro 9. Un tour du but, sous la conduite d'Elton Traffaut qui a toujours l'avantage, on va passer à l'offensive avec Hermine Duris, ça va pas assez vite pour Anna Higgins et Hermine Duris qui vient en 3ème épaisseur, qui va se rabattre en tête dans quelques instants, un tour du but un peu moins maintenant. Côté Corde, il y a toujours le 4 hors bord, ensuite on retrouve Goption Montaval, le 7 qui pour l'instant est dans la boîte, on est venu à son extérieur avec plusieurs concurrents, Hermine Duris qui vire en dehors mais qui n'arrive pas trop à se rabattre pour l'instant, elle va le faire au début de la ligne d'en face. Anna Higgins et la favorite Hermine Duris qui ont décidé de faire les derniers 800 mètres, elle envoie à présent, elle prend la tête, Orbor va tenter de la suivre, Elton Traffaut toujours en 3ème position, côté corde avec Goption Montaval, Esprit Deuillet, on est bien placé avec Fortuna Gijo qui vient 5ème, qui tente de suivre le train, Fierdars, on tente de quitter l'arrière mais c'est compliqué. Pour attaquer aussitôt la nation de son fait, avec Hermine Duris, Anna Higgins qui a pris maintenant 2 sulquis d'avant sur Orbor qui a bien réagi, Goption Montaval et 3ème le nom de la corde, à l'extérieur on se rapproche avec Fortuna Gijo le numéro 10 et qui emmène le 6 Fierdars. Hermine Duris a pris une option pour la victoire, une longueur d'avance sur Orbor en 2ème position, Goption Montaval qui vient 3ème, Fortuna Gijo a été débouché et vient en 4ème position, Fierdars s'annonce pour les places, Esprit Deuillet vient plutôt côté corde. L'ultime est à droite dans quelques instants avec toujours Hermine Duris qui a l'avantage, attention les attaques vont fuser avec Orbor qui fait une superbe rentrée pour l'instant, avec à l'extérieur Goption Montaval qui vient lutter pour les places et puis derrière on lutte également pour les places avec le numéro 10, Fortuna Gijo. Hermine Duris sollicité qui garde en respect ses adversaires, Hermine Duris le numéro 16 qui va le faire très facilement dans cette épreuve, Orbor qui va terminer 2ème, la 3ème place pour le numéro 7, Goption Montaval à la photographie toutefois avec l'as Esprit Deuillet qui va peut-être terminer 3ème. Hermine Duris qui s'impose une nouvelle fois ici à Mons avec Anna Hugen, cette 2ème place pour le rentrant Orbor qui l'entend profiter de son sillage durant le dernier tour, 3ème place plus serré, on va revoir sur le shutter, à l'extérieur le 7 Goption Montaval, à l'intérieur l'excellente rentrée d'Esprit Deuillet. 16-4, photographie avec l'as, je pense qu'il a gardé cette 3ème place, l'as sera 3ème, le 7 sera 4ème devant le numéro 12, c'est l'arrivée de cette épreuve.